Dans ce jeu, petit à petit, les régions du nord deviennent de plus en plus froides et sont de moins en moins fertiles. Pour éviter ce genre de problème, fuyons. On va mirer ces unités-là, j'ai oublié de le faire. Voilà. Attaquons au dispo. Pillon. On est en 880. Ça commence à coûter cher. Pour mentaliser tout ça. Allez, celle-là, je vais la faire. Pour vous faire plaisir. Ils sont un peu plus nombreux. On va quand même faire quelques batailles. Là, ils sont plus nombreux, donc j'en profite. Alors, on va recommencer à des fois moules. Je pense qu'il a plutôt bien résumé la guerre à cette époque. On va s'engager. On va s'engager. Je vais lâcher les chiens. Quel tir de précision avec les archers. Le chasseur. Nous sommes des scolades ! La sorge des chiens ! C'est de la véritable chair à cano animale. J'allais me prendre une plainte à une association pour les animaux, c'est sûr. Je suis pour rien, c'est du sojour qui compte ça. J'ai pas choisi. J'ai pas choisi. Ouais, ça reste dans le jeu avec beaucoup de choses. C'est la seule petite casse qu'on fait la cavalerie des chiens. La sorge. Il a bien fait écrime là sur le terrain. Il a bien poussé un mur sur le terrain. C'est un mur sur le terrain. Je peux voir que nos unités ont plus dernier les armées. C'est un mur sur le terrain. Mais je vais voir que ses forces aient plus loin. Parce que je crois que les méniers ont relé et j'ai des quasiment pas d'un mur. Il a mis à rallier ses unités. On bataille tout, hein, là. Je vais faire un petit enflamme, dessus. Ouais, quand même, il est très enflamme. Cette cavalerie va la faire passer sur les flancs. Après, je profite qu'il soit renouvelé pour vous faire profiter un peu du combat. Je sais pas si vous avez un conseil, vous préférez le renouvelé tout à l'heure, ou là-t-il ? Personnellement, je suis partagé. Je suis un grand fan de le run 2. Et je trouve que Katila, c'est un peu un run 2 ma plus agotrice. Il y a une autre période, certes, mais... C'est selon moi... Il y a une gestion beaucoup poussée. Un peu plus complexe. Moi j'aime. Il faut aimer la période. Tu sais que tout le monde aime quoi. Il faut aimer la période. On voit rien. On parle ou on parle, on a résistement. On retourne les serjets, donc oui. On a fini le... On a laissé le chien. Néanmoins, ça marche sur la stratégie. C'est une unité de combateur. C'est pas dénoncier, c'est de le faire. C'est la peur des soldats, c'est-à-dire. Après, on va pas rester au contact trop longtemps. On va se replier et on va ressarger. C'est le plus efficace, très clairement. Ah, ils ont fui. Les unités de l'ennemi sont retournées au combat. Donc certes, ça leur laisse un peu de répit. Mais l'effet de la charge, à nouveau, leur fera beaucoup de mal. Je me suis fait une bandits. Je me suis fait un peu plus très eau de prépare. On va se battre avec l'ennemi. J'aimerais jouer dans une tritaine de soldats. On va passer à l'ennemi. Une fois, on va passer au milieu de la main. Comme on va passer à la main. Il faut pas aller à la main. Tranche C'est pas très précis quand même Mais c'est stylé Je vais le jouer enflammé, il ne faut pas se mentir C'est dans le monde où je me suis Ah bah bah C'est gagné On a eu 400 pertes Ca reste correct pour une bataille en manuelle On aurait eu beaucoup moins de pertes si on l'aurait fait en automatique Ca c'est sûr C'est aussi pour ça que je l'ai fait en auto C'est pour limiter les pertes Après il faut bien en faire de temps en temps Pour le spectre Le pied Prêt pour vos autres Prêt pour vos autres Plus vite bande de l'âme Ici je ne me rappelle plus Est-ce que nos engins sont prêts ou pas ? Assiégé Oui c'est bon Cette ville devrait nous rapporter pas mal d'argent Il y a eu 200 pertes 3000 Pas mal Prêt pour la bataille Prêt pour vos ordres Laissons les patrons On va pas s'arrêter Si bon chemin Ah maintenant on peut faire plus d'engins sièges en France Je pense que c'est grâce aux recherches tout ça Je sais pas si le seigneur est en accord avec ce type de pratiques Mais bon Après tout ce sont des chrétiens catholiques Et des chrétiens araignants Pour la tribu On va mettre le boost de croissance dans cette armée également On est bientôt arrivés Et toujours Les tours Toujours aussi long Ca c'est parce que chaque faction fait bouger ses agents Ca prend un temps fou Je crois que sur Tri Kingdom Ils ont mis un système Il y a pas d'agent sur la carte de campagne Mais c'est un menu d'agent Un peu comme il y a un menu de diplomatie Et du coup ça réduit le temps des tours C'est comme avant la diplomatie c'était pas Dans un menu intégré au jeu C'était un agent Le diplomate qui permettait de faire de la diplomatie C'était un peu plus réaliste quelque part Parce que pour faire un accord commercial avec une faction On était obligé d'envoyer un diplomate quoi Que là il suffit de rencontrer une faction Et c'est bon Faire de la diplomatie un peu par magie Après c'est pas plus mal de simplifier certaines mécaniques de jeu je trouve C'était un peu chiant quand même d'envoyer des diplomates à le tout du monde Et puis ça ralentissait les tours quoi Après je n'ai jamais joué avec Tri Kingdoms Ca doit être pas mal comme Comme système Petit menu avec les agents Mission envoyée vainquée L'armée suivante Elle est où cette armée ? Elle est où cette armée ? Localisée Je vais zoomer sur cet endroit La Légion 8 Je sais pas où est cette armée mais J'ai pas tellement envie de le faire Jusqu'aux portes du paradis Je vois plus de pillages Ils font un gros bonus de plus 150% avec la faction et les mandages Ils l'ont fait plaisir quoi Pour la tribu Je crois qu'elle a déjà été pillée cette ville C'est quasiment arrivé On peut pas libérer une faction ici ? Non Ça m'aurait fait un bruit en région Alors ça c'est la province Comment elle s'appelle ? Mauritania Ok Je sais pas où est la capitale On va le voir très bientôt Bon après je vais me mettre en mode camp Pour que mes armées se restituent un petit peu Elle a subi des pertes quand même Alors La vitesse de déploiement Bataille Déplacement en bataille navale Ah ça va être intéressant ça Du coup on joue les vandales Enfin bref Pas sur le tour Bon au final être en déficit c'est pas très grave Puisque tout l'argent qu'on gagne avec le pillage Ça compense largement Cette perte d'argent par tour Après je pense qu'avec une seule armée En plus du revenu de pillage On aurait eu un bon revenu De au moins 1000 pièces d'or Chaque tour On aurait eu beaucoup plus d'argent Mais le risque c'est C'est un grim over plus simple Avec les Suev on commence avec une armée nomade Mais si vous voulez Ils ont pas besoin de plus Parce que On commence la partie dans une région Qui est pas défendue Et l'Espagne n'est pas défendue non plus Donc euh On peut traverser l'Espagne et la Gaule Sans se faire de soucis quoi finalement Ce qui est chiant c'est que je vais pas pouvoir bouger En fait Je vais reconstituer les troupes Pour pas perdre l'unité Nous prenons cette colonie Pour la tribu On va la repiller du coup Et on va pouvoir bouger Maintenant Pour la tribu Bon là Ça rapporte quasi rien Clairement On se lance Je vais recouter un espion Qui me dise Ah c'est une ville euh D'accord C'est une ville romaine C'est l'Empire romain d'Occident Qui est là apparemment T'amuziga Bah écoutez c'est parfait C'est à la fois une capitale Je crois C'est une capitale de région Non ? Ah non j'ai dit n'importe quoi C'est pas elle la capitale de région Je vais recouter un espion Alors Mode quand ? Alors On va pas trop dépenser d'argent Quasi pas en fait Ça sert à rien de façon de développer tout ça Est-ce qu'on va le perdre très bientôt ? On va juste faire un espion Si possible Faut qu'on éclaire un peu tout ça Alors toute cette zone Pour savoir où est-ce qu'on va s'installer Je sais plus où est la capitale de la province En tout cas il y a une ressource intéressante C'est le bois C'est pas très exotique mais C'est tout aussi bien Pour une faction comme nous Qui veut régner sur les mers Pardon ? Bah Faut avoir du bois C'est une ressource stratégique clé Pas de bois, pas de navire Pas de navire, pas de thalasocratie C'est la aristocratie C'est la aristocratie C'est la aristocratie pour ceux qui se demandent ce que c'est C'est un mot grec qui veut dire La domination par la mer C'est un mot très stylé quand même Et bien bon Alors laissons On a rencontré les morts Je vais aller voir par là-bas Peut-être que c'est eux C'est la ville qui est là, qui est la capitale Le travail est terminé Pour l'instant Bon en attendant Le trou se reconstitue Doucement mais sûrement Je vais recruter Deux groupes supplémentaires On peut recruter des cavaliers à l'un Je sais pas c'est permis par quoi ça Le camp de chasseur Ça doit être ça Bref On va passer le tour On va pas attendre plus longtemps Voilà, dites-vous les amis que La partie va commencer pour de vrai J'aime beaucoup ce concept De pouvoir choisir vraiment où on s'installe Avec ces peuples là C'est vraiment très intéressant Et sachez même que si vous jouez d'autres peuples Qui sont pas des peuples migrateurs Vous pouvez quand même Abandonner votre colonie Et partir sur les routes Et vous installer ailleurs La perruche qui est toujours aussi excité Quand je fais des vidéos je crois Et ça c'est bien C'est un truc qui me plaît beaucoup sur ce Total War là Et puis on va passer le tour Et puis on va passer le tour On va passer le tour